Donc on va commencer par la partie principale, donc la tête principale, donc la partie la plus grosse. On va faire ici activer la synchronisation, rappelez-vous, avec les deux petites flèches, la sélection de face, L pour sélectionner la partie liée, donc L, on R, on rotate de 90 degrés en négatif pour replacer la texture dans le sens de lecture, donc des lettres, très important, et on vient la replacer sur la carte UV, comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait. Ensuite on a ici les oreilles, donc on va les replacer également, donc L, on identifie sur le mèche où est la partie, donc là ce n'est pas les oreilles, c'est la partie arrière, donc on va la replacer également. Vu que c'est une partie visible, je ne vais pas la réduire en termes de taille, puisqu'elle est quand même visible, d'accord, donc du coup on ne va pas la réduire. Par contre on va la tourner à 45 degrés en négatif, pour pouvoir la replacer dans le sens de lecture, comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait. On prend donc l'autre partie, L, et là il s'agit bien de mon oreille interne droite. Donc là elle est déjà dans le bon sens de lecture, donc on va juste la placer sur la carte UV proprement, comme ceci. Ici on a donc là l'oreille gauche interne, donc G, Y, on déplace la carte UV, on la replace à côté de l'autre. Toujours laisser une marge, rappelez-vous, pour pouvoir déborder du coloriage, et du coup cacher les coutures, très important. L, pour sélectionner la partie arrière, donc là pareil, elle est bien placée, c'est nickel. Hop, on va la placer à peu près ici. Voilà, on laisse un petit peu une marge. L, pour sélectionner l'oreille externe, et du coup on la tourne à 180 degrés, donc R 180, pour la tourner à 180, et je viens la placer à côté de l'autre, voilà. Donc toujours garder une organisation propre au niveau de vos UV. Elle, ensuite, pour sélectionner la partie du cylindre, du coup, enfin du cylindre, de l'air de la tête, et on va la tourner à 180 degrés, puis R 45, pour la replacer correctement. On vient la placer à côté de l'autre, voilà, toujours laisser une marge. Ensuite on a donc les yeux, donc elle, elle, on va prendre les deux d'un coup, on vient les placer ici, et là, ça va être notre mâchoire, donc pareil, on va la replacer proprement. Donc on l'identifie, là elle est légèrement tournée, donc on va la tourner sur l'axe X, et on vient la placer de façon centrale, comme ceci. Et là, je viens la placer pile entre ma tête, en fait, et du coup mes oreilles, voilà, juste ici. Parfait. Donc là, on a une belle cartuvée, d'accord, donc bien proportionnée, et du coup bien dense. On a légèrement ici un petit peu de marge, ce qu'il faut, d'accord, pour pouvoir déborder un petit peu du coloriage. Et ensuite, pareil, donc ici, au niveau de la tête, on a un petit peu de déespacement, les yeux sont bien retranscrits, on identifie bien mon museau avec la tête, et du coup ici, donc la propagation des oreilles avec la face arrière. Par contre, ce qu'on peut observer maintenant, c'est une superposition du V. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé. Qu'est-ce que c'est la superposition du V ? C'est-à-dire que quand le compresseur va passer sur mon mèche, il va donc l'écraser, rappelez-vous, et du coup, il va le compresser. Sauf que là, si j'identifie donc cette zone qui est ici, d'accord, donc de la tête, on voit qu'on a des parties qui se superposent. Donc là, c'est un chevauchement de face, vous voyez, en fait, donc on a des faces qui se chevauchent l'une sur l'autre. Et ça, c'est très très mauvais, puisque quand on va déplier notre objet, on aura du coup la possibilité de peindre sur deux entités à la fois. Rappelez-vous, si on peint en C6, on va peindre les deux parties qui sont sur C6, on va peindre tous C6, sauf que là, on a exactement la même texture pour chacune. Donc là, on va identifier la zone C6. Donc j'essaie de trouver un petit peu la zone. Hop, voilà, donc elle est ici. Et du coup, elle s'identifie avec une autre partie, qui doit être par là, normalement. Donc C6. Voilà, qui est ici, vous voyez. Donc elle se joint, elle se comprime avec les oreilles. Donc c'est-à-dire que là, mes oreilles ne sont pas totalement dissociées. Donc du coup, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une partie à part. D'accord ? Donc ça, c'est très important, on va faire attention au chevauchement. On a ici donc C6, et là, on retrouve C6. D'accord ? Donc c'est deux fois la même texture, et du coup, elles se chevauchent. Donc pour ce faire, on va devoir dissocier les oreilles proprement. Donc on rallonge ici la coupe. CTRL-E, marqué couture UV. Là, pareil. CTRL-E, marqué couture UV. Et là, on va redépiler ma tête. Donc du coup, ça nous fait refaire un petit peu l'organisation des UV. Mais ce n'est pas grave, comme ça, vous voyez un petit peu les défauts qu'on peut avoir sur l'UV. Et à quoi vous devez être attentif. D'accord ? Et voilà. Donc là, c'est parfait. Donc du coup, on voit bien qu'on n'a plus de chevauchement de face. D'accord ? Donc les faces ne se chevauchent plus. Par contre, en ayant créé cette nouvelle boucle, ma boucle centrale ici n'est plus nécessaire. Puisque là, on a deux cartuvées. D'accord ? On a deux îlots. On a donc l'îlot du bas et l'îlot du haut. Moi, ce que je veux, c'est avoir un seul îlot pour la face de mon oreille et un seul îlot pour l'arrière de mon oreille. Donc du coup, on va devoir supprimer cette boucle d'arête qu'on a créée ici. Donc là, on a cette couture UV. Hop ! Voilà. Effacer couture UV. Et on va rejoindre la coupe ici, donc la boucle centrale, mais à l'arrière de la tête. D'accord ? Donc on va continuer à la creuser à ce niveau-là pour rejoindre ici ma coupe centrale. D'accord ? Très important. Donc du coup, on va prendre la boucle qui est ici. On va remonter tout doucement à l'arrière de l'oreille. Hop ! Comme ceci. Voilà. On va continuer tranquillement notre coupe et on rejoint l'oreille à ce niveau-là. Voilà. Donc ça fait un petit cadran ici. Ce n'est pas très grave. D'accord ? Puisque là, j'ai bien un îlot qui est frontal et un îlot arrière. D'accord ? C'est ça le plus important. Maintenant, on va continuer ici la découpe. Donc Shift-Alt-Click-Droit. Shift-Alt-Click-Droit. On rejoint ici. Control. Et on rejoint la boucle de jonction. Et là, je peux redéplier mes UV. Donc on va devoir refaire le travail, encore une fois, de replacement. Mais en tout cas, maintenant, j'ai une bonne constance de texture. Puisque j'ai ma texture arrière pour les oreilles. J'ai ma texture devant. Je n'ai pas d'îlots qui se superposent. Je n'ai pas de faces qui se superposent. Donc là, c'est un beau dépliage UV. Je vais décaler maintenant mes éléments sur la gauche. Hop. L pour les faces liées. Sauf que d'abord, j'active la sélection de faces. L pour les faces liées. Et on va les replacer proprement. Donc R90, en négatif. R90, comme ceci. On la déplace vers le bas. Hop. Donc là, elle est inversée. Voilà. 180. L pour la mâchoire. Donc on va la décaler sur le bas. R90. R. Hop. On la tourne tranquillement. Voilà. Pour la remettre propre. Donc le but, ce n'est pas d'être super droit, mais d'être un maximum droit. Voilà. Ce n'est pas parfaitement centré. Ce n'est pas grave non plus. D'accord ? Ensuite, donc là, on a l'arrière de la tête. Donc rappelez-vous. Hop. Donc R90. Et du coup, on tourne un petit peu. Comme ceci. R. On inverse. Voilà. On va la replacer ici tranquillement. Ensuite, on a les deux parties de l'oreille. Donc là, la partie arrière. Très bien. R180. Hop. Donc là, on a la partie arrière. Donc L. R180. D'accord ? Pour l'inversée. Puisqu'elle est inversée. Je la place proprement sur ma zone. L. Celle-là, elle est déjà dans le bon sens. Donc on vient la joindre à l'autre. Hop. Comme ceci. L. R180. Comme ceci. Donc là, c'est l'oreille interne gauche. Du coup, on vient la placer par ici. On essaie de la caler proprement. Hop. Voilà. On va la poser par ici à peu près. Voilà. Laisser une petite marge, toujours, pour pouvoir déborder. L. G. Et du coup, on va essayer de la placer par là. Sauf que là, je n'ai pas assez de place. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est désélectionner les îlots. Les redécaler un petit peu. N'hésitez pas à replacer vos îlots si vous manquez de place. D'accord ? Donc la carte est grande. Normalement, tout rentre. Hop. Voilà. Et les yeux. Donc L. L. Pour sélectionner les deux yeux. Hop. Et là, on peut les rotate un petit peu si vous voulez. Donc les yeux, ce n'est pas très grave. Puisqu'on va les texturer avec une texture assez particulière. Vous allez voir. OK ? Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc notre carte UV est prête. Et du coup, on a déplié notre tête. Vous voyez ? Donc petite notion de plus. Faire attention au chevauchement des UV. Donc maintenant, on va passer au contrôle des UV. Contrôler notre travail. Voir s'il est propre. Vérifier. D'accord ? Donc très important comme étape. Et ensuite, on pourra passer au dépliage de la lame.